... Adieu soit toute la gloire, adieu soit l'honneur, la puissance, la victoire, le règne, l'éternité, l'éternité. Il est le Seigneur, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. C'est pour ça que je veux dire la clave du Seigneur, il faut que je vous remercie. Amen. Adieu vous bénisse, vous êtes formidables. Amen. Alléluia. On va s'asseoir. Amen. Et nous allons passer au témoignage. Vraiment, il y a des témoignages qui le tiennent vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Alléluia. Dieu opère les miracles. Dieu agit chaque jour. Alléluia. Nous allons appeler M. Simon Bambara. Amen. Amélie, le Seigneur. Alléluia. Et c'est le plus bref, enfin on nous a appelé Maman Pessoa parce qu'on a vu les vidéos sur le YouTube et c'est comme ça qu'on a appelé Abidjan parce qu'il y avait le numéro qui défilait donc on a appelé Abidjan pour prendre, pour être en contact avec Combat Kraso. Et quand on a appelé, celle que nous a reçus nous a dit qu'il est ici même en France et c'est comme ça qu'elle nous a donné le numéro de Maman Pessoa. Et on appelait, vraiment c'était difficile de la jouer. Et il y a eu un jour, ma femme et moi on patte à la mairie, elle a oublié un papier donc je suis retournée à la maison chercher le papier. C'est comme ça que j'ai vu le numéro et puis bon, il y a une fois qui m'a dit c'est le numéro, j'ai essayé le numéro et elle a décroché. Elle m'a dit que le 8, dans le mois de J et le 8, papa sera ici. Donc c'est comme ça qu'elle m'a donné l'adresse. Et quand je suis venu, bon après le culte, on devait recevoir 15 personnes en dehors du culte. Donc on est parti à l'adresse où on devait recevoir ces 15 personnes, on n'a pas pu être reçus. Donc on est retourné, on est revenu le dimanche suivant. Et à papa qui nous a reçus, après le culte nous a reçus. Et quand il nous a reçus, bon il a fait ce qu'il fallait faire. Et puis c'est comme ça que je lui ai dit, papa c'est tout. Il m'a dit, oui, va, tu vas venir. Mon épouse et moi, en fait, c'était par rapport à mon épouse que nous sommes venus. Donc il m'a dit, va, tu vas venir témoigner. Et c'est comme ça qu'on est parti. Donc on est parti, c'était le 15, le 17, j'ai reçu un courrier pour me dire que j'ai le numéro définitif de ma carte professionnelle. Le 17, je reçois le courrier, j'appelle mon conseiller, il m'a dit de venir. Donc le lendemain, je me rends sur mon conseiller pour l'entretien. Et c'est comme ça qu'on a postulé. Dès qu'on a postulé, même en moins d'une heure, on m'a appelé pour m'a dit, monsieur Bombara, c'est vous qui avez fait tant de temps. Et je dis oui. Et il me dit, vous avez l'entretien, le vin. Et je fais le vin pour l'entretien. Et par la grâce, je dis, j'ai été embauché. Merci. Je vous remercie. 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 Il a enfrotté l'huile. Oui. Alléluia. Mais c'est tout cet état qui vous intéresse. Il a frotté l'huile. Alléluia. L'huile que vous voyez là. L'huile n'a pas de travail. Mais en même temps, on l'a appelé. Mon frère, tout travaille. Alléluia. On acclame le Seigneur. Je vous remercie. Le vin, il a eu l'entretien d'embauche. Le 26, il a commencé à travailler. Alléluia. Il vient témoigner. Gloriez le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ouvre les portes. Amen. Avec foi, bien sûr. Alléluia. Amen. Et nous accolons maintenant, Maman Suzanne Danté. Alléluia. Amen. Je suis obligée de témoigner. Parce que ça bouge dedans. Je me dis maintenant qu'on apprend la puissance de la discrétion. Je voulais être discrète, mais l'esprit me pousse. Amen. En fait témoigner. Amen. Parce que je voulais être discrète. Pour ne pas que le sorcier en profite, mais je vais dire juste un peu. Pour ne pas tout dire. Non, mais je ne vais pas dire tout mon secret pour pas qu'il en profite. maman. Donc, c'est pour dire que moi, j'ai... C'est bon ? Comme ça. Alors, c'est pour dire que je suis Suzanne Danté et je suis fille spirituelle du prophète. Je vais être assurée ici présente. Alors, je confirme parce que ça dépend de ce que moi je pense en fait. Et j'avais des soucis, j'avais de sérieux soucis. Et j'ai vu les vidéos sur internet. Et à l'espace de quelques jours, j'ai regardé plus de 500 vidéos. Et je ne dormais pas. Mes filles me disent, maman, tu vas avoir l'attention. J'ai dit, non. Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Amen. Où les gens viennent eux-mêmes, ils payent leur transport et puis ils viennent pour dire, je suis sorcier. Je veux être délivré de la sorcellerie. Alors que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de cacher chez nous. On ne vient pas comme ça pour dire, je suis sorcier. Mais ou alors, si ce n'est pas le sorcier même qui vient, papa regarde la foule et puis il dit, toi, viens, tu es sorcier. Je vais te délivrer. Donc, j'étais tellement dans ces choses-là. Et j'ai dit, bon, il faut que j'aille me voir. Je suis partie en Afrique. Et je suis rentrée dans son bureau, je n'ai fait que deux minutes. Et il m'a dit, je vais t'aider. Alors, il m'a dit, je vais t'aider. Moi, je me fiche de comment il va m'aider, qu'est-ce qu'il va faire, quelle prière il va faire. Mais le fait même de m'avoir dit, je vais t'aider. Amen ! Alors, je sors de là en dansant, en sautant et je viens à Paris. Mais à chaque fois que papa dit, on a un direct ou alors le culte doit commencer, je suis à l'église et puis je regarde l'heure en secret pour que dès que ça commence, je puisse voir le début. Et là, je suis obligée, dès que le culte finit, j'ai le service, mais je suis obligée de me cacher pour regarder un peu, est-ce que papa a commencé à faire le culte ou tout ça ? Mais après, mes collègues m'ont saisi, ils ont dit, mais Suzanne, il y a quelque chose qui se passe là, ressaisis-toi. J'ai dit, c'est trop fort, c'est plus fort que moi. Mais je priais pour que je puisse aller en Afrique à chaque fois. Avant, je partais pour des futilités tous les six mois. Mais aujourd'hui, je n'arrive même pas à partir tous les six mois et je me préparais à partir quand papa a dit qu'il revenait. Donc, j'ai dit, bon, quand il va repartir, je vais faire mon voyage. Et à ma grande surprise, il me dit, l'église va s'ouvrir. Donc, pour moi, l'exercicement de ma prière, c'est que cette église-là, c'est à cause de moi qu'elle a été ouverte en fait. À chaque fois que je veux aller en Afrique, il est là et maintenant même, il a fait l'église. Donc, je suis à la maison, quand je vais aller à Divo, je dirai que je vais à la maison. Et à Paris ici, je suis aussi chez moi. Maintenant, ce que je voulais dire à mes frères et soeurs, parce que c'est vrai, nous fréquentons des églises et nous partons à Divo pour notre délivrance. Mais maintenant que papa est là, notre église est formée ici. Il faudrait qu'on arrête d'être hypocrite. Parce que des fois, on se dit, je sais, dans l'église déjà, je ne peux plus bouger, c'est vrai. Mais, dans ton cœur, toi-même, tu sais que ton papa, il est là. Alors, pourquoi ne pas rester avec ton papa et aller rester toujours avec l'oncle? L'oncle et le père, ce n'est pas pareil. Donc, moi, je fais un appel à mes frères et soeurs. Parce qu'on se connaît, on sait qu'on vient aux croisades, et puis après, on va à l'église, après, on regarde les vidéos, après, on témoigne, on commente les vidéos, on dit Amen, Amen, Amen. Mais, l'église est là maintenant. Alors, il faut qu'on vienne à l'église. Il faut qu'on vienne servir avec notre papa. Amen. Parce que je vois, comme tout à l'heure, un frère venait de me dire que, oui, ils vont d'abord dans les autres églises, et puis ils viennent. Bon, papa aussi a dit qu'il faut faire l'état des lieux. Donc, il se pourrait que d'autres soient en train de faire l'état des lieux de là où ils sont. On ne peut pas dire tout de suite qu'il faut tout laisser partir. Donc, vraiment, moi, je voulais exhorter mes frères et soeurs qui sont encore dans l'embarras. Parce que ce n'est pas un doute, ils savent que papa est là, et la puissance est là, en fait. Donc, il faut venir, il faut venir. Il faut venir, c'est un appel que je lance, il faut venir. On va former notre église, et puis on va se faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais tout est bon à prendre. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des généralistes et puis des spécialistes. Tu t'as eu des généralistes, là. Depuis l'histoire, il t'a plaît, ça finit pas, au contraire, ça s'élargit. Alléluia. Amen. Et quand t'as eu le spécialiste, il est là. Lui, tu es allé le voir. Il t'a donné seulement un petit comprimé, ta plaît cicatrisée. Entre nous, tu vas choquer. Je suis spécialiste. Alléluia. C'est quelque chose comme ça. Amen. Ou bien ceux qui peuvent voir ta plaît à toujours se creuser, creuser. Là, tu peux rester avec les généralistes. Parce que, tu dis, il y a longtemps, je suis avec lui. Ça devient une habitude. Amen. Mais tu as la douleur. Dieu a donné le temps pour enlever cette douleur. Quand tu perds ton temps. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour entendre Madame Diaby. Qui va rendre son témoignage. Qui va rendre son témoignage. Elle va venir avec sa soeur à ses tours pour interpréter ce que dit Madame Diaby. Alléluia. Acclamer le Seigneur. Faites Jésus qui s'agit. Le Seigneur, le moment musulman, il vient ici pour témoigner de la gloire du Seigneur. Alléluia. Elle va le dire. Elle va le dire. Que Jésus, vraiment, donc, parle. Il est Seigneur. Il est véritable. Il est vrai. Il utilise quelqu'un que nous connaissons. Voilà qui a apporté la solution d'un problème. Amen. Donne-moi bien. Tu vas dire ton nom. Bonjour. Bonsoir. Madame, monsieur. Je m'appelle Madame Diaby Achetou. Oui. Je m'appelle Madame Diaby Achetou. Je suis venue ici parce que j'étais malade. Je venais ici, j'étais malade. Et puis, je venais ici avec mon maladie presque allégée. Je boire le médicament de l'huile. Donc, on s'agrit tout. Ça veut dire l'huile. Oui, l'huile, oui. Vérément, moi, c'est très content. Je suis très, très content parce que je suis sourdée. Je venais ici. Je n'arrivais pas, même pas debout. Je n'arrivais pas à marcher. Alléluia. Merci beaucoup. Vérément, moi, c'est dit merci beaucoup. Oui. Bonsoir. Alléluia. Amen. En fait, je voudrais témoigner pour cette dame. Le jour de l'ouverture de cette église, j'étais venue ici avec ma nièce Marie qui est fils culturel de papa Grasso. Et donc, j'ai croisé cette dame-là ici. On a pris le transport ensemble. Et dans le transport, elle m'a expliqué plein de choses qui s'est passé depuis après sa rencontre avec le prophète. En fait, quoi ? Donc, après l'utilisation de l'huile, après l'utilisation de l'huile, ça a déclenché ses règles. Après tant d'années sans avoir. Et donc, j'ai appelé ma nièce Binta qui est au Canada. Je l'ai expliqué parce qu'on était en direct. Elle nous a vus. Et depuis ce jour-là, elle m'a dit, ben, ce que tu vas faire, il faut pousser à la dame de faire le témoignage. C'est important, quoi. Donc, il ne faut pas qu'elle reste comme ça sans rien dire. Mais du coup, elle a été bloquée vu qu'elle n'arrive pas à s'exprimer correctement. Donc, aujourd'hui, je lui ai dit, ben, vas-y, comme je suis là, je vais essayer de transmettre un peu, quoi, le témoignage. Et après, depuis ça, elle a vu ses règles. Mais après, elle a pas mal de souffrance encore, quoi. C'est... Voilà. D'accord. Allez-lui, allez-vous la joie, monsieur. Amen. Amen. Si vous avez bien compris, la maman qui s'en va là, elle était très malade. Amen. Elle dit qu'elle était très malade en arrivant ici. Elle ne pouvait même pas se tenir debout. Mais après qu'elle ait bu lui, arrivé à la maison, elle s'est sentie tellement bien, qu'elle s'est dit, non, le monsieur là, il fait du bon travail. Amen. Alléluia. Elle dit qu'elle a dit qu'il fait du bon travail. Dieu l'a vraiment appelé, il fait du très bon travail. C'est pour ça qu'elle est revenu pour un témoignage. Amen. Alléluia. Et vous avez entendu, ce sont nos soeurs musulmanes. Amen. Dieu ne trie pas ses enfants. Amen. Amen. Et le prophète aussi, il aime tout le monde. Il prie tout le monde. Alléluia. Amen. Voilà ce que le Seigneur fait. Et quand vous avez des témoignages comme ça, pour la gloire de Dieu, au travail de ce ministère, il faut rendre ces témoignages. Amen. Ça est difficile. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça peut vous dire, il y en a un mot, que le prophète, vraiment, son ministère a un complet. Amen. Amen. Il n'a plus qu'un spécialiste. Alléluia. Amen. Amen. Moi, je rends gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur pour tous ces témoignages. On acclame Jésus pour tous ces témoignages. Alléluia. Alléluia. Les gens disent que c'est la magie. Le prophète dit ce qu'ils veulent. Maintenant, Maman musulmane, Dieu les envoie ici. Allez et voyez. Vous allez témoigner. Elles viennent témoigner. Alléluia. Amen. Amen. Laissons le Seigneur.